Nous avons répondu que ces faits n'ont pas répondu, et donc je pense que le fonds est prévu pour le mercredi prochain. Et le mercredi prochain sera le même fait ? Non, non, mais le mercredi prochain sera le même fait, et le juge va rentrer au fond du dossier, nous allons lui dire, il va nous poser des questions, nous allons lui répondre, nous allons lui, enfin, rentrer au fond du dossier, comment les choses sont passées, et de toutes les manières, nous avons des conseils qui vont nous assister, et nous avons aussi les moyens de défense, parce que vous savez, la responsabilité pénale doit être personnelle, et on ne peut pas tenir quelqu'un responsable des faits d'une autre personne. Mais de toutes les manières, ici, il faut rapporter véritablement la preuve que les trois avocats qui sont poursuivis, et bien tout le monde qui a poursuivi dans ce dossier, a été auteur de violences volontaires, et de dégradation des biens, et dégradation des biens, quelque chose, mais de toutes les manières. Le problème fondamental, chez nous, on parle de complicité, et bien le régime de la complicité est défini par l'article 14 de notre code pénal, et il faut rapporter cette preuve de la complicité. Nous pensons que c'est à cet exercice que nous allons nous livrer le mercredi prochain. En quelque sorte, on nous reproche d'être complices de violences volontaires, complices de dégradation et de destructions volontaires. Et donc, je pense que c'est tout simplement ce qu'on nous reproche, mais encore faut-il que le régime de la complicité puisse être capable. Qu'est-ce qu'il y a de la 53 ? Je pense que la 53 a prévenu, l'instruction a terminé, et on attend que notre audition pour renvoyer le dossier en police professionnelle, et c'est ce combat que nous attendons. Nous avons constitué des avocats qui ont estimé qu'ils ne sont pas au parfum du dossier, parce que, n'oubliez pas, que nous sommes poursuivis au même titre que la 53 personnes aujourd'hui détenues. Alors c'est un gros dossier, et nous sommes invités ce matin, nous avons reçu la lettre le jeudi, le vendredi, et je pense que beaucoup d'avocats ont souhaité être à notre cause, et donc ils attendent qu'ils puissent consulter le dossier avant l'audition au fond, le mercredi. Aujourd'hui, ça n'a été qu'une simple comparution, où le juge a décliné notre identité, et il nous a demandé si nous reconnaissons l'affaire. La réponse a été non. Est-ce que l'absence de mettre à fin de dit n'a pas de cocher la vente ? Non, mettre à fin de dit n'a pas eu connaissance de cette procédure avant de voyager. Je pense que d'ici mercredi, mettre à fin de dit va arriver, et nous allons être auditionnés au même titre que lui, je pense que son absence peut-être.